Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver ce soir pour parler du Real, du Mercato et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer puisque le Mercato du Real Madrid n'est pas terminé comme nous l'annonce Florentino Perez depuis des jours et des jours avec des interviews je sais pas si elles sont truquées, si elles sont préparées ou pas mais à chaque fois il répète la même chose Rossellou est la dernière recrue du Real Madrid et il nous ment le père Perez et il y a un gros indice qui est sorti aujourd'hui, je vous le dévoile tout de suite on va pas faire patienter trop longtemps, c'est Rossellou, j'ai fait une vidéo sur lui il a été officialisé hier comme nouveau joueur du Real Madrid, il a été présenté aujourd'hui et il y avait une question, quel numéro allait porter l'Espagnol ? Le numéro 9 ? Et là le Mercato était terminé, le numéro 9 qui est donc laissé vacant par Karim Benzema ou le numéro 14 ? Il a pris le numéro 14, ce qui veut dire qu'à l'heure où je vous parle le numéro 9 du Real Madrid est vacant et il y a une règle qui est très très simple en Espagne les numéros 1 à 11 ne peuvent pas rester vacants donc oui, vous l'avez compris, c'est un énorme indice qui nous amène à penser que le Real va recruter un attaquant, un attaquant sûrement de classe mondiale maintenant à savoir lequel, moi j'ai une petite idée parce que je pense que c'est un gros bluff qui est en train de se jouer entre le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et le Real Madrid évidemment, je me fais peut-être des films comme en 2022 mais à force de recouper les indices, tout ça m'amène à penser que c'est une énorme partie de bluff entre Kylian Mbappé et Florentino Perez, je vais vous expliquer tout ça on nous parle que le numéro 9 est vacant, c'est même pas on nous parle on nous affirme aujourd'hui, ça y est, c'est officiel que le numéro 9 est vacant mais on nous affirme dans le même temps que Harry Kane ne sera pas l'attaquant du Real Madrid il est d'ailleurs pisté par le Paris Saint-Germain ça aussi, c'est un autre indice qui me fait penser que c'est peut-être le remplaçant idéal de Kylian Mbappé en cas de départ je rappelle que les deux joueurs sont à un an de la fin de leur contrat respectif et que Tottenham et le Paris Saint-Germain ne veulent pas perdre leurs joyaux librement l'été prochain sachant que les deux joueurs ne veulent pas prolonger tout porte à croire que les joueurs vont donc quitter le navire cet été alors le Real ne veut plus recruter Harry Kane on en avait fait d'ailleurs une vidéo, pourquoi ? pour son prix, ce qui rappelle le cas hasard, plus de 100 millions d'euros son âge, le cas hasard également, un trentenaire, 100 millions d'euros l'investissement est risqué, on l'a vu avec Eden Hazard on a vu que des joueurs qui passent la trentaine se blessent régulièrement Garrett Bale et surtout Mbappé le club veut faire un espace économique et sportif pour son arrivée maintenant ou l'année prochaine et oui mais le Real n'a jamais eu une saison dans l'histoire de son club sans joueur portant le numéro 9 alors je vous l'ai dit, il y a une règle qui est très simple en Espagne le numéro 1 à 11, ils sont obligatoires donc tu ne peux pas laisser de numéro de 1 à 11 qui représente donc les 11 titulaires vacants sachant que les numéros en Espagne vont jusqu'au numéro 25 vous me corrigerez si je me trompe donc tout ça me laisse penser que on peut avoir une grande surprise et ça ce sont tous les grands numéros 9 qui sont passés par le Real Madrid alors il y a des choses qui m'ont un peu intrigué Hierro, alors est-ce qu'on parle de Fernando Hierro qui a eu le numéro 9 alors moi je n'ai pas souvenir qu'il ait eu ce numéro là pour moi Fernando Hierro c'était le numéro 4 mais évidemment le premier numéro 9 de marque vous l'avez vu c'est Alfredo Di Stefano considéré par Florentino Perez comme le joueur le plus important de l'histoire du club 5 ligues des champions 2 ballons d'or 1 super ballon d'or parmi les grandes légendes du Real il y a bien sûr Butragueno Hugo Sanchez qui est donc le 4ème meilleur buteur je crois de l'histoire du Real Madrid Davos Schouker Morientes Ronaldo le Brésilien Saviola qui avait joué je crois du côté du Barça le Portugais Cristiano Ronaldo et ça c'est un énorme indice également parce que tous les fans commencent à dire mais souvenez-vous Cristiano Ronaldo il est arrivé avec le numéro 9 du côté du Real Madrid parce que Raoul était encore présent à cette époque là Mbappé est ultra fan de Cristiano Ronaldo c'est son idole absolue et lui aussi pourrait pourquoi pas arriver du côté du Real Madrid à l'âge de 25 ans avec le même numéro 9 Bis Repetita l'histoire serait quand même assez belle même si Ronaldo n'a pas trahi le Real Madrid comme l'a fait Kylian Mbappé en tout cas voilà les deux derniers numéro 9 du Real Madrid sont Ronaldo en 2009 et Benzema par la suite donc Benzema ça doit être à partir de 2010 si je ne me trompe pas puisque Ronaldo récupère le numéro 7 un an après et depuis il n'y a pas eu de nouveau numéro 9 puisque les joueurs sont restés plus de 10 ans au club donc la question est de savoir qui sera le nouveau numéro 9 du Real Madrid est-ce que ça sera un joueur du Castilla et qui va monter comme l'Uruguayen qui avait joué l'an passé du côté du Real est-ce que ça sera un changement de numéro dans l'effectif par exemple un Rodrigo ou un autre joueur je n'y crois pas du tout est-ce que ça sera une nouvelle recrue ça je pense que c'est la meilleure version possible la plus crédible en tout cas et après reste à savoir quel recrue vous en pensez quoi vous ? moi je pense qu'on peut se diriger évidemment par le numéro de Mbappé il y a une photo qui allique ici le numéro 9 du Real Madrid est réservé à Mbappé personne ne l'aura d'ici l'arrivée du français c'est Marca qui nous annonce ça aujourd'hui Marca qui est un relais évidemment du Real Madrid alors il faut se méfier avec la presse espagnole il relaie le chaud et le froid Marca nous disait hier qu'il n'y aurait pas de recrue et aujourd'hui ils nous disent que le 9 est réservé à Kylian Mbappé donc il faut toujours prendre des pincettes mais si vous voulez si je dois regrouper bout à bout tous les indices j'ai une théorie et j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos qui est la suivante en 2021 le Real fait une offre au Paris Saint-Germain de 180 millions d'euros puis de 200 millions d'euros à 15 jours de la fin du Mercato estival le Paris Saint-Germain se sent forcé de vendre Mbappé qui a demandé son départ mais le Qatar a un tel égo qu'il décide de garder Kylian Mbappé à l'époque et surtout à l'époque le Real Madrid avait fait une offre tardive ce qui ne laissait pas le temps au club de la capitale française de reconstruire derrière Kylian Mbappé je pense que les deux parties ont appris de leurs erreurs que Kylian Mbappé a décidé déjà d'annoncer qu'il ne resterait pas au Paris Saint-Germain début juin alors qu'il pouvait le faire jusqu'au 31 juillet il prend ses précautions en annonçant très tôt son possible départ et le Real Madrid ne dit pas qu'il veut acheter le français pour justement dire dans le même discours Mbappé et Pérez ça sera 2024 ça sera 2024 et il répète ça en boucle dans les deux camps Mbappé insiste beaucoup Pérez insiste beaucoup et c'est assez troublant de voir que tous les jours il y a une vidéo de Pérez une vidéo d'Mbappé c'est 2024 2024 pour faire entrer dans le cerveau des Qataris que le transfert ne se fera pas cet été et qu'il sera sûr de partir l'été prochain librement du côté du Real Madrid tout ça pour forcer les Qataris à ne pas céder aux envies du Real et d'Mbappé et donc de le vendre cet été pour au moins récupérer une somme et donc reconstruire derrière une équipe compétitive et quand on parle d'équipe compétitive ça peut être via Harry Kane qui est donc lui libre de tout contrat également en 2024 tout se tient tout se tient et sachant que pardon le numéro 9 est vacant qu'il pourrait avoir la même histoire qu'avec Cristiano Ronaldo arrivé au même âge avec le même numéro je me dis que ça se tient après attention si transfert il y a ça devra se faire obligatoirement je pense dans le mois de juillet pour que le Paris Saint-Germain puisse derrière trouver son remplaçant et pourquoi pas reconstruire une équipe globale puisque Kylian Mbappé c'est un salaire de 60 millions à l'année la masse salariale est énorme et du coup ça libérait énormément de masse pour reconstruire une équipe derrière donc ça c'est ma théorie et voilà moi je pense que le Real ne laissera pas le numéro 9 vacant par la loi qui régit la Liga Espagnole et puis parce que ça n'est tout simplement jamais arrivé dans l'histoire du Real Madrid qu'un tel numéro qu'un numéro mythique soit laissé vacant ce n'est pas possible c'est comme le numéro 7 du Real sont des numéros trop prestigieux et certains vont me dire oui mais ils préfèrent ne pas le donner plutôt que de le laisser vacant c'est faux souvenez-vous quand Ronaldo est parti qui a eu le numéro 7 ils ne l'ont pas laissé vacant ça a été Mariano et pourtant Mariano n'était en rien une légende du Real Madrid donc soit le numéro va aller à quelqu'un je ne sais pas qui peut-être Kamavinga peut-être un autre joueur je n'en sais rien mais en tout cas ce numéro ne peut pas rester vacant et tant qu'il reste vacant ça veut dire que le Real peut potentiellement acheter un autre joueur et c'est tout l'inverse de ce qu'on nous dit depuis on va dire 4-5 jours on nous bassine que le Real ne va plus recruter derrière Rossellou qu'il n'y aura plus d'autres recrues offensives je vous en avais parlé d'ailleurs hier et j'ai fait un sondage du coup sur Twitter parce que la situation est très simple il y a deux cas de figure qu'on nous propose depuis quelques jours c'est soit on a une année de transition et on a Kylian Mbappé possiblement libre l'été prochain mais avec aucune certitude soit on a possiblement Mbappé cet été et le résultat est sans mesure puisque vous êtes plus de 80% à vouloir Kylian Mbappé dès maintenant alors que c'est un joueur qui divise la communauté madrilène on sait qu'il a trahi le club qu'il a trahi la parole de Florentino Pérez et pour ça beaucoup de madrilènes lui en veulent et pourtant aujourd'hui les gens préfèrent entre guillemets pardonner aux français avoir une équipe compétitive de suite plutôt que d'avoir une année de transition en loupant possiblement Kane Mbappé et Allende l'été prochain autre théorie autre indice qui me fait penser qu'on se dirige vers un galactique en pointe de cette équipe il y a le stade est-ce que vous pensez que Florentino Pérez qui a fait construire cette merveille absolue qui va rapporter on l'a vu 1 milliard d'euros par saison avec les concerts et les événements sportifs l'info est sortie à 19h d'après des estimations le nouveau Bernabeu va rapporter 1 milliard d'euros c'est la merveille du Real c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir je le répète ça fait longtemps que je vous le dis mais ça sera le 23 décembre 2023 est-ce que vous pensez sérieusement que cette inauguration se fera avec Rossellou en tant qu'attaquant titulaire du Real Madrid je n'y crois pas une seule seconde donc moi je suis persuadé qu'il y aura un autre attaquant qui va signer au Real Madrid est-ce que ça sera Mbappé je pense que oui mais ça peut être quelqu'un d'autre peut-être que le Real va se résoudre à aller sur un autre joueur sur un Kane sur un Havert j'en sais rien peut-être sur un Lukaku en prêt j'ai vu l'info passer ça serait un drame mais je suis sûr et certain que le Real va recruter un autre attaquant et le numéro 9 qui est vacant est pour moi l'indice ultime qui me fait penser que le Mercato du Real Madrid les amis n'est pas terminé donnez-moi votre avis les amis dans les commentaires et voilà le numéro 9 possiblement pour Mbappé ça serait ça serait quand même l'histoire serait belle vis-à-vis je trouve de Cristiano Ronaldo voilà ça ferait un beau rappel et moi en tout cas je crois de plus en plus à ces indices merci à tous les amis n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux Insta TikTok Twitter et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ciao ciao